Eh bien salut Youtube j'espère que vous allez bien messieurs dames ça faisait longtemps que je vous avais pas proposé de decklist sur Youtube tout simplement parce que la méthode est un petit peu figée, il n'y avait pas vraiment de nouveaux decks à vous proposer et là à l'heure actuelle je joue un petit peu le nouveau shaman de Thaïs, le shaman élémentaire c'est pas si nouveau que ça mais il est assez efficace à l'heure actuelle parce que c'est un deck midrange par excellence c'est vraiment le deck midrange et il est très très fort dans la méthode actuelle parce que tout simplement il peut gérer un très très large panel de decklistes différentes il peut gérer les decks contrôles assez facilement mais il peut également très bien se débrouiller contre les decks aggro parce qu'on a pas mal de cartes défensives telles que c'est 3-5 bouclier divin taunt la plupart du temps on a l'état creeper etc donc c'est assez puissant contre aggro et en même temps c'est très très fort contre le contrôle parce que vous avez des cartes très très grosses très très vite dans la partie on a un gravat qui nous permet de remonter les cartes parce qu'on a pas mal de cris de guerre notamment le monde brasier l'élémentaire de feu etc vous les remontez il coûte seulement un point de malas c'est très très puissant sinon qu'est ce qu'on a de particulier on a ça aussi c'est pareil ça permet de remonter un serviteur dans la main encore une fois on a beaucoup de cris de guerre et ça coûte seulement 3 donc c'est assez fort le nimbus qui est toujours très très fort et puis c'est un élémentaire les deux flammetins tout ça c'est des élémentaires qui sont assez importants parce que ça vous permet d'avoir les combos élémentaires voilà avec le monde brasier avec le sculpt pierre avec toutes ces cartes là le seigneur calimos bien entendu extrêmement puissant et enfin avec tous les cris de guerre qu'on a ce serait dommage de pas avoir un petit carniflore dans le deck donc donc voilà c'est le deck que j'aime beaucoup jouer que j'aime bien en ce moment un petit peu je vous avoue que moi je joue beaucoup j'aime bien jouer des decks un petit peu pas trop trop à la mode et ça et j'aime mais j'aime pas jouer des decks nuls et ça je trouve que c'est bien entre les deux c'est à dire qu'il est assez fort et en même temps il n'est pas très très joué et même je pense que shaman à l'heure actuelle c'est l'une des classes les moins jouées voilà voilà on va le jouer je suis assez bon en légende je vous avoue là cette saison j'ai quand même vachement joué quasiment que des decks assez fun et je vais à l'heure où vous regardez cette vidéo je suis probablement à la lion e-sport donc j'ai tourné un petit peu en avance parce que vu que je pouvais pas se tourner ce week-end avec cette decklist là je l'aimais beaucoup je voulais vous la présenter mais courant semaine qui arrive début de semaine qui vient là je vais probablement vous postez un petit vlog tout simplement parce que j'ai acheté un stabilisateur parce que je voulais je voulais vous montrer je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passait en événements donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont probablement jamais allés en événements ou même si vous êtes allés vous n'avez pas forcément tout ce fait et je me suis dit bah moi je fais pas mal d'événements j'en fais j'en fais environ une quinzaine par an et je me suis dit peut-être on vlogger et vous montrer un petit peu tout ça avec ce petit stabilisateur en événements en plus c'est à donc voilà je veux rester resté resté connecté en tout cas il risque d'y avoir de belles choses qui vont se produire juste garder le flamme taille au reste c'est souvent un paladin agro quand même sinon il y a pas mal de paladins paires aussi ouh ça c'est pas mal il y a beaucoup d'élémentaires dans le deck donc ça c'est quand même tu sais genre c'est quand même souvent fort quoi tu vois genre même le gravat c'est un élémentaire ça c'est un élémentaire tu vois genre c'est vraiment ouf en vrai ça c'est vraiment une très belle carte bon là j'ai pas beaucoup beaucoup de cartes parce que j'ai pas eu la pièce mais des fois vous avez beaucoup de cartes dans la main surtout si vous ratez le tour 1 et vous jouez ça sur 2 et c'est assez ouf voilà allons-y ah oui ok 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 ça me va ça me va ça me va je vais répondre avec ça c'est une bonne réponse voilà j'ai quasiment que des élémentaires on va baisser le prix de tout et c'est méga puissant méga fort très très puissant donc voilà let's go prochain tour je vais probablement partir sur ça et ça et ensuite je vais faire ça peut-être après je vais grave envers j'ai préféré au power issue la raison ça prend ce trait pas de soucis pas de soucis pas de soucis euh ça coûte un petit peu cher ça 2 après si je le remonte si je le remonte qu'est-ce qui se passe si je le remonte au prochain tour ça ça coûtera 2 toujours et ça rebaissera de 1 donc je pourrais faire ça et ça et ça ça sera une 3 3 et ça ça sera et ça coûtera 1 mana non je pourrais faire euh non je pourrais faire ça je pourrais pas faire ça et ça ouais c'est pas fou en vrai c'est pas fou c'est pas terrible terrible on va juste faire ça et ça en vrai ça me protège un petit peu ça c'est pas trop mal et puis euh lui il a sûrement le truc qui donne plus 3 d'attaque donc il va le faire là dessus on a vu tout à l'heure qu'il a ciblé la créature mais il l'a pas fait donc c'est soit la carte qui donne plus 3 d'attaque soit c'est euh là le plus 1 plus 1 le plus 1 d'attaque de la de 1 là bah voilà surtout ça ça se voit c'est évident c'est pour ça que vous faites très attention quand vous jouez surtout à ce niveau de jeu là quand vous arrivez vers le rang légende même à partir du rang 5 faites gaffe à pas trop montrer les cartes que vous avez dans la main bêtement hein essayez de faire attention à ça bien entendu alors euh bon ça c'est quand même vachement cher ça c'est cher on est contre un décagros on va plutôt juste prendre lui sur les 3 aucun des 3 n'était particulièrement fort donc on va juste prendre là l'idée c'est qu'on vu qu'on est contre un décagros la priorité c'est principalement juste de survivre en fait hein là on veut juste survivre 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 bien entendu ok 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 ça me va ça le flamme temps ici qui voilà qui permet de limiter au maximum à tous les tours le nombre de tokens qu'il peut me développer oh c'est pas mal ça dis donc on peut faire ça ça baisse le prix de tout à nouveau et après on peut faire ça comme ça je le remonte tout de suite et je le refais au prochain tour parce que là c'est vraiment un combat de c'est vraiment un combat de vitesse en fait hein qu'on est en train de faire là et là s'il a fongiment c'est ça ça prend trade ça ça prend trade sur les 1 1 donc je suis pas sur un bord de faible tandis que ça c'était un petit peu faible sur fongiment c'est vraiment pas mal là c'est pas mal ça c'est pour le coup c'est une carte qui régale et puis vu qu'on a quasiment que des élémentaires dans le deck c'est quasiment tout le temps une bonne carte ça et ça c'est toujours pas mal parce que vous avez bon vous n'avez pas que des cris de guerre vous en avez quand même beaucoup donc c'est souvent fort de remonter les cartes que vous avez quoi et puis il ya là là on joue contre un deck à gros donc c'est un peu plus facile il faut juste poser les créatures les plus solides et c'est très des survivre mais mais quand vous jouez contre un deck contrôle là il faut plus essayer de jouer à la value donc ça peut être le gravat etc ça peut être des cartes vraiment ouf et quand ça coûte pas cher comme ça vous arrivez à les baisser vous pouvez vraiment faire des des combos de ouf par exemple si vous baisser le prix d'un monde brasier et le prix du gravat enfin je veux dire sur le même tour par exemple tu peux faire vraiment un truc d'ouf enfin bref alors alors ok donc ça c'est pas un élémentaire par contre donc est ce que le play c'est genre ça et ça genre trade là ça je rendue le prix de ces trois là et au pire je leur remonterai tout à l'heure et je joue ça parce que là avec le taux de tes bouclier divin c'est quand même vraiment très puissant et puis bah après le gravat là il coûte trois c'est quand même dites vous qu'il coûtait six à la base c'est vraiment là le gravat il va être trop ouf parce que c'est une 7 7 quand même mine de rien ça peut paraître un peu nul de se dire je remonte les créatures parce que l'idée c'est quand même j'ai envie d'en poser le maximum et pas de la remonter mais le truc c'est que c'est une 7 7 et le fait que ce soit 7 7 c'est juste tellement ouf parce que bah en fait on va directement passer de en position de d'agressé à agresseur en fait si vous voulez pas mal ça là d'agressé à agresseur ouais j'aime bien j'aime bien ça là j'aime bien j'aime bien j'aime bien ok on fait comment les gars ça va être comme ça comme ça ça va face ça ça va là ok ça c'est un crit de guerre je préfère le jouer avant donc là je remonte tout ça c'est vraiment ouf là c'est vraiment ouf ce qu'est en train de se passer messieurs dames là je remonte tout je rejoue lui parce que j'ai la combo dessus attend je vais faire je vais faire ça comme ça mes quels élémentaires désormais coûtent 0 je rejoue ça je joue ça je joue ça et je vais geler la 1 1 qui est là et ça je vais m'en servir pour monter ça hop et je vais également geler ça j'ai fait le meilleur tour j'ai fait le meilleur tour de l'histoire du jeu 7 10 13 plus 4 13 plus 4 17 18 19 20 23 21 21 ça c'est à 1 pas 3 attend ça va pas se tromper oh 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 arrête de me copier là c'est moi qui flotte de bord maintenant ok donc on a un autre élémentaire plutôt plutôt cool on va faire quoi on va aller chercher lui en vrai on va bourriner en vrai les gars je pense qu'on va bourriner ici un maximum genre on va aller chercher lui on va aller chercher lui parce que bah on est correct quoi est-ce que j'ai besoin de totem même pas en vrai si je lui colle tout si je lui colle tout dans la ce bout là il est pas bien là il est pas bien du tout les gars après là celui-là éventuellement je peux le trade au cas où s'il a un tarim il peut avoir tarim en vrai mais juste après elle a perd des stats et moi j'ai 7 créatures sur le bord donc c'est ok ok c'est roi liche parce qu'en fait la carte qu'il avait eu sur le défenseur but pierre on savait pas encore ce que c'était donc ça aurait peut-être trade au moins une à 1 c'était ok sachant que le 1 point de dégâts fait je sais pas s'il faisait vraiment quelque chose de qui faisait vraiment la diff quoi voilà c'est fini là un pâte c'est ouf par exemple voilà donne plus de plus d'eau à un serviteur si c'est un élémentaire ça ajoute un autre serviteur dans votre main un autre élémentaire plutôt plutôt puissant vous voyez la puissance du deck ou pas est-ce que vous voyez la puissance du deck et là on est contre un paladin à gros alors imaginez imaginez voilà en vrai je lui ai fait une sortie pas très catholique mais imaginez si on joue contre un deck un peu un peu mid range qui galère finalement à à flou de le bord c'est encore plus ouf on va voir hunter ça peut être dangereux parce qu'ils peuvent te faire une méga sortie avec la 1 3 et la 3 2 et puis derrière et puis derrière ils te avec les kill command et les aéropowers à tous les tours ils peuvent te rentrer beaucoup de dégâts à savoir que ça c'est une chose importante quand même de se le dire c'est qu'on n'a pas de heal dans le deck et le fait de pas avoir de heal enfin on a kadimos en vrai qui peut te heal ou agatha qui peut potentiellement donner 5 d'armure ou te donner des cartes de heal aléatoirement mais c'est quand même partons pas du principe qu'on a du heal parce que c'est quand même vachement vachement peu quoi c'est pas un deck qui a beaucoup beaucoup de heal ça c'est ok ça c'est ok ça en fait j'hésite un peu mais je me dis je me dis c'est quand même souvent fort en vrai c'est ça peut permettre d'aller chercher un hoover ça peut permettre d'aller chercher une créature si il trade lui il a gardé les trois cartes sur trois en main de départ donc il a probablement un très bon départ au pistage waouh le fait qu'il ait fait pistage et non pas et non pas la 1-3 ou la 1-1 sur ce tour ça peut signifier qu'il joue au ral d'agonie s'il joue ral d'agonie je sais pas trop bien le match up en vrai j'ai un maléfice mais pas plus quoi j'ai un seul maléfice dans le deck vous pouvez peut-être en mettre deux si vous croisez beaucoup d'hunter ral d'agonie ou de deck contrôle genre les prêtres par exemple tu vois tu peux en mettre deux mais le truc c'est que le deck est tellement parce que là là on était contre un paladar agro donc la game d'avant donc finalement on a pas trop agressé on s'est juste défendu mais en vrai le deck il a un potentiel agressif offensif assez monstrueux et donc donc voilà euuuh ok 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 je pense qu'on va juste faire ça pas mal ça dis donc c'est pas dégueulasse c'est pas dégueulasse moi j'aime bien moi j'aime bien d'autant plus avec le gravat on pourra peut-être leur monter faire des choses sympathiques euh on va voir on va voir euuuh ok donc c'est la version appel du maître ok c'est bizarre parce qu'elle a gardé trois cartes sur trois en main de départ donc j'ose imaginer que les deux cartes qui sont là oh waouh je le fais ouais ouais je le fais de ouf est ce que je pièce cependant peut-être je pièce pas parce que si je pièce pas je pièce ça ou ça au prochain tour peut-être que je fais juste ça comme ça j'ai voulu pièce lui mais en vrai je me dis peut-être que c'est plus intelligent de piacer au prochain tour on va voir Là il a pioché trois cartes donc je pense ici il a eu la 2-2 et lâché les chiens ou alors la 2-2 et la 1-1 vous savez qui a rué là Donc les petits lynx là Donc on va voir après on a Maléfice si jamais ça tourne mal Ok Ah kill command wow Ok donc le pièce Grava il est beaucoup moins fort désormais Oh Nimbus 2000 nice Ok Nimbus Ouais c'est pas ouf mais pourquoi pas Parce que l'idée c'est que c'est une 4-5 pour 4 ça reste correct et ça baisse le prix de lui de 2 Donc bon c'est pas ouf mais il faut se dire qu'après lui c'est une 5-5 pour 3 Qui gèle une créature et qui en plus peut être remonté et rejoué pour 1 J'aime bien j'aime bien le principe J'aime bien le principe non c'est ok c'est ok C'est pas le pire on va dire disons qu'il y a pire Après il y a mieux mais disons qu'il y a pire c'est quand même un bon truc quoi Manipulateur tellurique Ça c'est extrêmement effrayant ça Ça me plaît pas du tout Ça me plaît pas du tout de laisser ça sur la barre Non je peux vous le dire On va voir ce que vous avez si j'ai eu le heal c'est vraiment bien Si j'ai le heal pardon C'est très mal En vrai j'aurais peut-être pas du trade ça pour pas me prendre de frappe latérale Mais je me suis dit qu'en l'endommageant je suis un petit peu mieux sur Grava Parce que du coup je le remonte et il est déjà endommagé tu vois Après c'est pas trop grave de toute façon Grava il sera toujours très fort je pense Putain le kill comment sur la 3-4 j'étais un petit peu surpris je vous avoue Mais vous voyez la contre Hunter tu vois il galère là Il fait pas un départ nu en soi Il fait un départ on va dire plutôt pioche Plutôt un départ pour jouer contre un deck contrôle tu vois Parce qu'il y a un très bon départ contre un deck contrôle Mais c'est vrai que là Ouais voilà donc c'est bien l'Alliance à Ronerd Comme je vous ai dit Il avait gardé les 3 cartes en main de départ qu'il a eu Donc en général un Hunter qui te garde 3 cartes en main de départ Dis-toi que tu vas passer un sale quart d'heure plus ou moins Et là il les a gardé Après c'est juste qu'il a pas trouvé les bons trades Parce que finalement vu que j'avais donné le plus de plus de à mes créatures En fait il pouvait pas la tuer Donc du coup s'il faisait l'Alliance plus les Lynx Bah en fait les Lynx ils pouvaient pas tuer la créature Du coup après moi je prends des trades là-dessus Enfin en vrai il me manquait un dégât Mais bon il a juste pas voulu le faire Tant mieux pour nous Tant mieux pour nous Bon après cette vidéo je décolle pour Lyon Enfin je décolle J'y vais en train mais Et j'ai hâte de tester ça J'ai encore jamais vlogué de ma vie Encore jamais vlogué les gars Ça va être une belle expérience En tout cas je l'espère Alors qu'est-ce qu'on peut se piacer là les gars Qu'est-ce qu'on peut se piacer les potos On peut se piacer lui je pense On peut se piacer ça Se piacer du verbe Se piacer ça marche Hop On va tuer quand même ces trucs On sait jamais ce qu'il a dans la main Ça peut être dangereux cette 3-2 Parce que si il lui donne le plus 3 plus 3 Et il en remet 3 dans le deck C'est vraiment une très forte carte S'il la remet dans le deck C'est pas mon intérêt C'est pas mon avantage Du coup je préfère autant l'enlever maintenant C'est pas grave là Je suis pas vraiment dans une optique très agressive C'est un deck qui peut être très agressif Mais quand vous jouez contre un deck Qui lui-même peut être très agressif Il vaut mieux vous défendre Parce qu'il faut toujours vous dire Que vous allez avoir un très très bon milieu de partie Fin de partie Pas très très fin de partie non plus Faut pas aller trop loin Mais vous allez avoir un très bon milieu de partie globalement Donc voilà Faut pas hésiter à On nous a à prendre son maléfice du coup Mais le problème de jouer maléfice C'est que je joue pas d'élémentaire Donc je me dis en fait Peut-être c'est Grava Et je rejoue ça là-dedans Alors je lui colle 6-1 Je Grava Et je rejoue ça là-dedans Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas mal C'est plus agressif Ça faut se dire que ça va quasiment tout le temps servir Mais Ouais Ça ça va quasiment tout le temps servir à mon avis C'est genre comme ça Comme ça Hop On les remonte tous les deux Et Je me dis Je me dis Je refais Grava là-dedans Parce qu'en vrai J'hésite même à le faire dans sa tête là Le Grava C'est pas forcément idiot de le faire dans sa tête Parce que du coup Je le mets à 9 Et il est vraiment en danger de mort S'il me laisse une des deux créatures Il est mort sur ça C'est pas mal en vrai C'est pas mal S'il me laisse une des deux créatures Il est mort sur lui J'aime bien J'aime bien le principe Alors j'aurais peut-être pas dû le placer là Au cas où il est mur broyard J'ai placé là par réflexe Contre Warrior Il vaut mieux mettre ça au milieu Mais on restait pas forcément le meilleur play S'il a un mur broyard Après normalement il joue pas un mur broyard Et il a pas fait de sort Qui génère aléatoirement un sort Oh wow Le Huffer Est-ce que ça lui permettra un double trade Non ça lui permettra pas Pour l'instant il me laisse forcément un truc Le plus 3 plus 3 j'imagine ici Une carte qui cible Ouais c'est ça Frenésie Féroce Aïe 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 Il va réussir à gérer les deux grâce au Huffer C'est dommage 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 C'est pas très grave cependant Parce qu'on est quand même bien bien devant Mais Est-ce que je me dis Je fais ça en agro Peut-être c'est ça en vrai le bon play Je pense que c'est ça le bon play Je pense que je fais ça agressivement Je prends un petit coup là Pour pouvoir avoir le value trade là Et au prochain tour J'ai l'étale avec ça C'est pas mal C'est pas mal Eh Nice ou pas Ça se met bien là Là il peut faire Port et DK Ça le fait survivre S'il joue le port Le port il est 7-5 Le Huffer Il trade Et après il fait DK Ce serait son meilleur play possible Waouh Après c'est quand même Vachement peu probable Parce que le port Il vient juste de le remettre dans le deck Oh ok Nice ok Donc normalement là Il peut plus gagner d'HP Je crois Je pense pas qu'il joue d'abeille Ok Ça part à l'agression Let's go Ah il avait gardé le Il avait gardé lui aussi Putain c'est marrant Je sais pas trop comment il a joué Mais c'était rigolo Hop là Un petit Paf Elementaire face Et vous avez vu La puissance du deck ou pas Est-ce que vous avez vu A quel point le deck Peut être extrêmement polyvalent Parce que là On est contre des decks aggro Et on a réussi à les agresser Imaginez contre un deck un peu lent Genre un druide Ou un truc comme ça Ça peut être vraiment ouf Donc voilà Je fais que deux games là Mais je vais beaucoup le jouer en stream Si jamais ça vous intéresse Si vous aimez bien la deck Je vous la mets dans la description Si vous avez des questions Je suis à votre disposition Comme d'habitude Vous le savez Voilà voilà Si vous avez deux petites secondes de plus Et que le corps vous en dit N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Ou à vous abonner à la chaîne Si c'est pas déjà le cas Merci à tous en tout cas D'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici Je vous fais des bisous personnellement Et puis je vous retrouve Pour un vlog de Lyon Donc on ira chez Fichou On ira voir Keun On ira à la Lyon Esport Dans le début de semaine prochaine Je pense Et sinon ce week-end Il y aura probablement Un petit best-of Ou une autre petite vidéo Voilà voilà Des bisous à tous Tchuss